Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Bon matin tout le monde! Voulez-vous vous réveiller avec Kevin Drew alors que nous allons tester des cafés ce matin? Est-ce que je parle trop fort? Tu viens de te réveiller Andrew! Fait que je viens tout juste de me réveiller. Je sors de ma chambre et voilà Kevin est déjà ici avec sa robe de chambre. Fait qu'aujourd'hui on fait du café ensemble Kevin et moi. On va remplacer l'eau par d'autres liquides. Kevin et moi on va chacun mettre un liquide et faire deviner à l'autre c'est quoi. Tentez de faire deviner à l'autre. Chacun de notre côté on a préparé quatre liquides différents. On ne sait pas tout. Je sais pas qu'est-ce qu'Andrew a préparé. Il sait pas qu'est-ce que j'ai préparé. Peut-être qu'on va avoir les mêmes liquides. Il me dit que ça le surprendrait. Au lieu de mettre de l'eau pour faire percoler du café qu'on va mettre de marque générique non biologique. À la fin la machine va probablement briser. Est-ce que tu veux commencer? Ouais je vais commencer. Je sais pas par quoi commencer! Je vais prendre ce liquide là. Je vais vous écrire c'est quoi. Je suis pas sûr que c'est la chose qui va coller le moins. Mais je pense que c'est le moins dégueu par contre. Bah... Peux-tu ouvrir les yeux? Ok. Tu peux ouvrir les yeux. Ça ça a été compliqué. Ok. Tu pars ça avec le bouton du centre en passant. Ok. Fait que là on va attendre quelques minutes que ça, ça se fasse. Ça n'a pas la couleur du café. Il y avait bien les graines café. Oui c'est vrai. Oui c'est vrai. Je pense qu'en 100 ans tu vas savoir c'est quoi. Donc Andrew rassure-moi, il n'y a aucun liquide qui contient ni de cachou ni de pistache. Ni de l'eau de Javel. Je me pose beaucoup de questions sur ma vie en ce moment. Comme d'habitude à chaque semaine. Là évidemment ça a l'air laiteux. Est-ce que la texture te surprend? Tout me surprend en ce moment là. Parce que je me pose vraiment la question si ça va sentir, si ça va goûter le café. Est-ce que tu me sers un café Andrew? Oui Kevin, je te sers un café. Donc euh... Clairement euh... Ça doit être un... Ça ressemble à du lait de quelque chose. Ça goûte zéro le café. Ah! C'est quand même bon. C'est pas mauvais là. Tu trouves que c'est mauvais? Non mais c'est weird. Man il a un goût surette. T'as-tu fait un mix? Ouais j'ai fait un mix Kevin. Hey, ça goûte sucré... Sucré pas sucré. Sucré suré en même temps. Est-ce que ça te rappelle quelque chose Kevin en particulier? Une partie de ta vie, un moment précis. Mais t'as-tu mélangé genre du lait de quelque chose avec du citron? Du jus de citron? Euh c'est pas du jus de citron. Je vais te laisser une autre chance. C'est deux aliments. Ensemble font un cocktail. Oh! Ben oui! J'ai eu ce flash là en 100 ans. C'est vrai, il y a de la noix de coco. Il y a du lait de coco là dedans. Pis sûrement du jus d'ananas pour faire... Yes! Faut faire un piña colada! C'est psychologiquement drôle parce que maintenant que tu me dis que ça goûte le piña colada, je trouve que ça goûte meilleur. Ha ha ha! Je pense qu'on va mettre plus de café pour les prochains, juste parce que j'ai vraiment goûté tout sauf... Non, je pense qu'il y a un fond de café. Peut-être que c'est pas fait pour infuser du café. Ben c'est pas grave, on va mettre plus de café, prochaine ronde Kevin! Es-tu prêt Andrew? Non. Parfait, ferme tes yeux avec le... Le bandeau magique de... Couvre-zieux. Donc, voici public ce que j'aimais. Ferme ton nez. What? Ferme ton nez. Ça a une odeur assez particulière. Ah, fucking Chris, ok. Ben pas fucking Chris, c'est pas... En tout cas... Une odeur... Qu'est-ce qui dit une odeur particulière pis que ça soit bon? Je peux enlever? Yes! Je suis vraiment curieux du goûter. C'est quelque chose qu'on aime. C'est quelque chose qu'on aime. Je pense que je vais l'avoir du premier coup. Ça commençait à sortir. Même pas, mais juste en disant... C'est quelque chose qu'on aime. À date, on a une couleur de... De malt, peut-être? C'est pas une odeur aussi de malt? Ouais, il y a une odeur de malt. Ok. On dirait que ça recommençait à fermenter. Avec aucune levure. Ça donne juste l'impression que... J'ai pas mis assez de café. C'était pas une bière en bruit que j'ai mis. Tu dis le mot, Kevin. Ok, tu l'avais pas trouvé peut-être? Si je suis capable de trouver la marque de bière, il y a un problème. On a une couleur ici. Ah non, le café est présent. Tu vois clairement que... Oh, il y a clairement du café. Ben, ça sent vraiment... Étrange. Ok, santé! C'est pas très bon. C'est genre prendre l'amère de la bière et prendre l'amère du café et les fusionner ensemble. C'est intense! C'est que ça! Pour vrai, j'aurais peut-être eu de la misère à trouver c'est quoi le liquide. Ben, t'as pas trouvé que ça sentait? Ben oui, ça sentait. Ça sentait, mais au goût, c'est vrai qu'on aurait pas pu deviner, je pense. Ouais. Ok, fait que ça, c'est un... Non, on fera pas de café avec de la bière. C'est clair. Ok, donc j'ai ça ici. Ça a une couleur particulière. Je pense que tu vas apprécier ça. Ok, je te promets que mon prochain, tu vas l'apprécier. Il me semble que ça coule foncé. Oh, ça sent bon! Oh, il y a du chocolat là-dedans, là, c'est sûr. Peut-être qu'on est sur le point de découvrir quelque chose? Peut-être que oui. Ok, j'ai une thématique un peu coquetel. Drink your drink. Oh, attends, t'en avais pas beaucoup de liquide? Euh... J'en avais un peu plus que ça. Man, il va goûter le café concentré. On se réduit. C'est de lui la moteur, là, genre. Ok, je vais pas en mettre beaucoup. Ok, donc, Kevin, qu'est-ce que ça sent? Ok, lui, il boit. Ah, mais c'est concentré, man. T'as juste mis le liquide de concentré Nesquik. J'ai goûté. Ça goûte même pas le café. Oh, wow! Il est supposé avoir un deuxième ingrédient, Kevin. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait de l'alcool normalement? C'est peut-être quelque chose qui est de l'alcool. C'est-tu du Baileys? Non, c'est pas du Baileys. C'est du chocolat en liquide que j'ai mis un peu d'eau avec parce que sinon, c'était trop... Ouais. Ok, pis c'était trop concentré. Est-ce que tu goûtes un peu, genre, l'arrière-goût d'alcool? Genre, une espèce de... Il y a un fond d'alcool. Je pensais pas boire à matin. C'est quoi? C'est du rhum. Le plus, c'est que le mix, tu le fais moins concentré que ça. Pis probablement qu'on a quelque chose. J'aime ça! On découvre des trucs! Donc, ça va être un peu dégueulasse, mais j'aurais pas le choix de le faire. J'aime comme tu te dis, j'avais pas le choix de le faire. T'sais, comme si quelqu'un nous forçait à faire les choses qu'on fait, Kevin. J'étais dans l'allée à l'épicerie, pis j'ai fait comme ça le liquide là, me regarder. Ah, le petit! Mets-moi dans du café! J'ai une inquiétude. Ça va être pas bon? Non, c'est clair que c'est pas bon. Ouh, il y a une petite... Ça sent-tu? Une petite difficulté à passer. C'est comme si ces liquides-là sont pas faites pour passer dans une machine de café à 20$. Oh, j'ai eu un... j'ai eu une draft. Ça a quand même une couleur café. Ah non, Kevin. Oh! Est-ce que c'est du Clamato? J'ai du jus de légumes contenant 8 sortes de légumes différents. Bon ben, Kevin, j'vais devoir changer mon... un de mes... Un de mes jus? C'est l'amertume du café. C'est dense. C'est tellement dense, là, j'ai... C'est pour ça que la machine avait de la difficulté à couler, là. Tomate, café, c'est définitivement un fucking non, man! À noter à nos spectateurs que chaque composante de la machine à café est nettoyée pendant les coupures. Je te conseille de fermer ton nez, genre, parce que je le sens même sans l'ouvrir. Vous allez constater à la maison que ça a une autre couleur particulière, pis c'est très cool quand même. Oh, attends une minute. J'ai l'impression c'est pas positif. Est-ce que t'es en train de me préparer un vodka, Péko, mais sans la vodka, genre? Quand, dans ta vie, tu t'es dit, un jour, j'vais m'infuser un petit café, Péko, la chaleur pis le café vient tout le temps, comme, adoucir l'odeur. On sent, j'ai l'impression de sentir du... des chips. Chips. Ok, j'ai vu la face de Kevin dans l'écran devant moi, pis je me suis arrêté de boire. Ah! J'vais goûter aussi. Oh, wow! C'est comme, en partie, ce que j'ai fait la semaine passée, quand j'ai essayé de faire des pancakes, Kevin, au lieu de mettre deux cuillerées de sucre, j'ai mis deux cuillerées de sel. C'est vrai que c'est salé aussi, c'est de l'eau de Péko. Si quelqu'un me disait, là, que ça, c'était la nouvelle affaire, là, t'sais, comme le kombucha, la première fois, j'ai bu ça, je me suis dit, il me semble que ça goûte pas très bon. Pis, t'sais, après, comme, huit kombucha, dix, parce que tout le monde en boit à l'entour de toi. Enlève le côté trop salé. Enlève un peu le sel. Pis pense à café Péko. J'ai l'impression de goûter un chip au Péko. Ok, le prochain Drou, j'espère qu'il est prêt, il est un peu plus complexe à préparer. Je vais... Ah, ça va être... Ça verse, comme du liquid verserait normalement. Ouf, ça sent comme... J'ai envie de dire encore le mat, mais c'est probablement pas du tout ça, parce que... Pourquoi Kevin ferait deux fois la même affaire? Pas d'indice, là, je veux gagner. C'est sûr, je veux gagner. T'sais, t'imagines, là, tu t'en vas chez quelqu'un, et tu demandes de te préparer un café, pis... Lui, il te prépare. Pis il prépare ça, là, ok? On est rendus dans un monde post-apocalyptique. Oui! Pis l'eau est devenue vraiment trop dispendieuse. Fait que les gens font, « Hey, on peut pas utiliser de l'eau avec du café, fait qu'on va utiliser autre chose. » Ou l'eau goûte ça dans le futur. Ah, ok, l'eau goûte ça dans le futur. Fait que... Bon, bon matin. Attends, attends, bon matin. Ben, euh, j'vais... Oh! Ok, on va boire ça. Ark! Man, c'est... C'est quasiment comme... C'est comme le pickled, mais plus intense. Hey, ça reste en bouche, là! C'est long, là! Le sel! Kevin, what the fuck? Ark! Ark! Ah, là, j'ai pris une bonne. Ça vient de me crisper les muscles. Il sait que j'ai mal. Ow! Fait que... Ton guess, Andrew. Tu sais, genre, j'ai le goût de prendre une autre gorgée pour essayer de prendre un guess, mais j'ai pas le goût. Je ne prends plus de gorgée. J'ai tellement aucune idée, man. Il va re-goûter. Pas, man, de la relèche. C'est un pot de choucroute que j'ai extiré le jus. Fait que c'était pas loin de... C'est de la fermentation, fait que peut-être t'as pensé à de la bière. Pis c'est vrai que c'était pas loin du pickle. J'avoue que le choucroute est un excellent choix. J'ai déjà fait le mélange. Ça ressemble à ça, si vous pouvez voir. Il y a trois éléments. Si t'es capable d'en nommer deux des trois, je te donne le point. Il y a rien qui se passe? Ah non, on l'a pas pété, là. Donc, avant de continuer, le dernier café choucroute a mis fin à ma belle machine à café. Je pourrais plus prendre de café chez nous, Andrew. Merci. Est-ce qu'on peut avoir, genre, quelques petites secondes de silence pour la machine à café à 20$ à café? Ah, Kevin, s'il vous plaît. Ce qui est le fun avec les bonhommes, les French Press, c'est que c'est vraiment l'infusion totale. à envoyer la couleur de ce liquide. C'est vraiment supposé être le café le plus fort, le French Press, parce que tu laisses cinq minutes trempé dans le café. Dans ce cas-ci, on va le faire moins long que ça. Kevin, je te dis que la couleur, elle a changé. Parce qu'en attendant, on salue notre invitée de marque. C'est une salle du Lyd en arrière de la Camerouk. Parce qu'on va faire une vidéo avec elle tout de suite après. Celle-ci est en French Press, fait qu'il faut... T'as mis du stock en salle. Pas le goût de briser la machine non plus, comme la tienne, rip. Hey, il y a quand même... Attends, mais il y a de la crema. Ah, man, qu'est-ce que ça sent? C'est dégueulasse. Pour vrai, ça sent absolument pas ce que c'est, je pense. Ça sent vraiment le café. Ah! Ah! C'est la chose la plus abominable qu'on a bu depuis le début. Oh! Oh my God! Oh! Oh, j'exagère, mais... Mais qu'est-ce qu'il se passe? Ça sent le café, vraiment? Ouais, ben, ça sent correct le café, mais vraiment un petit peu, juste un petit peu. Oh my God! C'est genre salé au début, et après, ça goûte le fond de poubelle, là. Oh! Oh! Ouais, ça ressemble. Ouais, c'est ça. T'as comme tout les goûts. Amers, sûr. Il y a juste sucré, je suis pas sûr. Je vais essayer des noms, mais j'ai aucune idée. Je sais, moi aussi, j'ai peur. Ah, OK, je sais pourquoi c'est salé demain. Il y a-tu de la vinaigrette là-dedans? Non, pas de vinaigrette en soi. Il y a un truc, lui, que je peux te le dire tout de suite. Je vais te le dire. Le liquide fumé. Donne un goût de fumé? Donne un goût de fumé. Parce que c'est comme un bon steak, ça, là. Tu sais comment? Ça m'écœure tellement que j'ai même pas le goût de rester. Kevin, ce que j'ai là-dedans, c'est... Jus de mangue. OK! Attends, il est parti loin, man. Du bouillon de légumes. Ah! Ben voilà le salé. Ouais, voilà le salé. Je vous garantis, on finit avec quelque chose de sucré. Oh, shit! What the fuck? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Oh, mon Dieu, ça explose! Qu'est-ce qui explose? OK, OK, OK. Ah, what the fuck? OK, je vais nettoyer, Andrew. Je vais nettoyer. J'ai rien de filmé, Kevin. J'ai rien de filmé ce qui se passe, parce que je vois absolument rien. Donc, Andrew, je veux qu'on termine ça en beauté, même si j'ai fait plein de dégâts in the making. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a oublié de fermer les caméras, fait qu'au moins, on peut t'entendre... Je pense que ça va être bon. J'ai hâte de goûter aux Baileys. Je sais même si ça fait un gâteau. Après avoir fait exploser ta bouilloire deux fois, on va pouvoir goûter à ce délice. Après ça, j'aimerais ça à un café normal, s'il vous plaît. OK, cheers. Cheers! Pour le dernier. C'est bon, hein? Pour vrai, c'est bon. Ça vaut le dégât. Je suis content. J'étais tanné. Mais on a du café Baileys, Kevin. Y'a-tu autre chose que du Baileys dedans? Y'a un troisième élément plus subtil que j'ai pas remis après l'explosion, mais qui est... qui est quand même un peu là. Tu le goûtes-tu, toi? Non, je le goûte beaucoup. Je voulais juste être sûr que c'était le lait d'amande que j'avais pris, parce qu'Andrew, y'a du lait de cachou et je suis allergique au cachou. J'ai comme eu un peu de stress en plus de faire tout exploser. T'avais le Baileys, t'avais le lait d'amande, j'ai mis une touche de quelque chose qu'il faut pas que tu mettes en grande quantité. La noisette? De vanille. Je veux dire, c'est trois choses qui sont assez similaires, qui fit assez bien ensemble. T'as du Baileys, du lait et de la vanille qui... On dirait qu'il y en a déjà dans le Baileys à la base de la vanille. C'est du sucre. Ouais, c'est ça. Fait que... J'ai pensé y mettre de la vanille dans quelque chose tantôt, pis je me suis dit que ça allait goûter assez fort. Est-ce qu'on te donne le point pis celui-là? Parce que sinon... Oui! Fait que finalement, tu gagnes? Non, on est égalité dans ce cas-ci. Le vrai gagnant, c'est notre public. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à notre chaîne KV Droux et d'aller sur notre site gabombfilms.com pour voir notre marchandise, nos articles, pis voir toutes nos vidéos. On se voit à la prochaine pour une autre vidéo, KV Droux. Kevin, tu peux aller... T'en aller fermer la... On va attendre. Ah, tu es là. T'arrives, t'arrives, t'arrives. OK, bye! All right? ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501